Le repas au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il y a 230 ans, cet été, deux Français réussissaient la première ascension du Mont-Blanc. Franck Ferrand a décidé de leur rendre hommage aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai demandé à l'ami Marc Menand d'être des nôtres cet après-midi pour évoquer l'aventure de Pacard et Balma, des aventuriers qu'on ne peut même pas encore tout à fait appeler des alpinistes. Il partait sans rien à une époque où la montagne, vous savez, était réputée, cachée, toutes sortes de démons. Avant cela, pour commencer, vous allez nous raconter l'une des affaires les plus troublantes du XVIe siècle, celle de Martin Guerre. Martin Guerre, c'est cet homme qui, après 7 ou 8 ans d'absence, reparaît dans son foyer alors que sa femme ne l'attendait plus depuis longtemps, vous imaginez. Mais Martin est-il bien Martin ? Voilà la question. Ah oui, je me rappelle, il y a eu un film sur cette affaire avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Exactement, et vous allez voir un film en cinémastcope dans quelques instants dans cette émission. Pour clore, notre rendez-vous, nous allons consacrer le dernier tiers de cette heure à un roi de France dont le règne a duré, je le disais, quelques 59 ans. Je veux parler de Louis XV, premier volet aujourd'hui de notre nouveau feuilleton. Martin Guerre, Michel Pacard, le roi Louis XV, trois destinées cet après-midi au cœur de l'histoire. Et tout de suite, Martin Guerre est de retour. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes en 1556, par un soir d'été, dans une ferme plutôt qu'au sud d'Artiga. Artiga est un petit village du Piémont-Pyrénéen. Bertrand, une jeune femme d'une bonne vingtaine d'années, Bertrand est tranquillement occupée à des travaux de couture. On peut l'imaginer assez joli, le visage doux, un peu mélancolique. Peut-être songe-t-elle à son mari, Martin. Voilà huit ans qu'il l'a quitté, ainsi que leur fils, pour une dispute, pour un rien. Jamais depuis, elle n'a eu de ses nouvelles. Il a disparu, tout simplement. Bertrand est perdue dans ses pensées. Elle est comme bercée par le cliquetis de la pluie d'été, très fine, quand soudain, on toque à la porte, trois coups secs. Ses songes se dispersent, elle est ramenée à la réalité. Elle se lève, elle va ouvrir. Et dans l'embrasure apparaît un homme, dont elle a d'abord du mal à distinguer les traits derrière la barbe fournie. Sans autre forme d'introduction, il lui dit « C'est moi, Martin ! » À ces mots, Bertrand blémit. Des émotions contradictoires la submergent. Après quelques secondes d'un silence à couper au couteau, elle décide d'ouvrir grand la porte. Elle fait entrer le Martin qui revient. Elle le dévisage. Et puis, subitement comme si elle libérait en elle une impulsion qui avait été pendant très longtemps contenue, elle se jette dans ses bras. Ses joues sont inondées de larmes. L'incroyable nouvelle l'a complètement renversée. Et elle ne va pas tarder, cette nouvelle, à se répandre dans le village. Martin Guerre est revenu ! Mais oui, Martin, Martin Guerre ! Il a retrouvé notre Bertrand. À ses proches, ses sœurs, son oncle Pierre, Martin fait le récit de son parcours depuis sa disparition. Pendant huit ans, il a embrassé la vie militaire. On l'a vu en Flandre. Il est allé en Lorraine. Ah ça, des batailles, on peut dire qu'il en a vu. Il en est ressorti plus mûr, plus adulte, c'est le moins qu'on puisse dire. Bertrand n'est pas malheureuse de constater des changements chez son mari. Il lui revient plus sûr de lui, plus plaisant, doté d'un physique plus vigoureux. Ensemble, ils partagent les vieux souvenirs. Ils s'émeuvent en pensant à tout ce temps perdu. Surtout, ils semblent décider à goûter cette nouvelle chance que leur offre la vie. Ainsi, la vie conjugale reprend. Deux enfants ne vont pas tarder à couronner ses retrouvailles. Tout semble donc aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. En tout cas pour Bertrand, le temps passe. Sauf que tout cela fait au moins un malheureux. Pierre Guerre, l'oncle de Martin. En son absence, c'est lui qui a géré toutes les affaires. C'est lui qui les a fait fructifier à son idée. Et on peut dire évidemment qu'il accepte mal de devoir passer le relais. La tension monte très vite entre les deux hommes. Jusqu'à se muer en une franche opposition. Et même jusqu'à aboutir à un procès. Procès que l'oncle Pierre perd sans appel. Alors tout pourrait s'arrêter là. Se réduire à cette histoire de famille. Sauf qu'un rebondissement intervient. Un rebondissement incroyable. Pierre Guerre n'avait pas dit son dernier mot. Pierre Guerre se rend un jour à Rieux. Qui est une ville tout près. Et il lance des accusations fracassantes devant un juge. Sur le ton le plus affirmatif qui soit. Il déclare « L'homme qui prétend être Martin Guerre est un usurpateur. » Et Pierre de dérouler toutes les preuves qu'il a rassemblées depuis des jours et des jours. D'après lui, un soldat venu par hasard à Artigas a raconté avoir rencontré Martin Guerre sur les champs de bataille. Et pourtant, en voyant le compagnon de Bertrand, il ne l'a pas reconnu. Et pour cause, le Martin Guerre qu'il a fréquenté a été touché par un boulet de canon. Il a été amputé d'une jambe lors de la terrible bataille de Saint-Quentin. Et Pierre Guerre ne s'arrête pas là. Il raconte une deuxième anecdote. Un jour, des Gascons, eux aussi de passage, ont formellement identifié l'usurpateur. D'après eux, il s'agit d'un certain Arnaud Dutile. C'est un jeune homme de leur région qu'ils ont décrit comme malhonnête et comme capable de toutes sortes de forfaits. Ah, vous avouerez qu'il y a quand même là de quoi douter. Au point que Bertrand elle-même finisse par se laisser convaincre de son erreur. Inutile de préciser qu'après trois années de bonheur retrouvé, elle tombe de nouveau de très haut. Un sentiment de haine l'envahit contre cet homme qui l'a abusé. Et pour elle, pas d'alternative. Elle fait à son tour une déposition devant le Sénéchal, donc le juge local si vous voulez. Le dit Dutile, donc Arnaud Dutile, « C'est premièrement emparé de ma personne, usant de moi familièrement en toutes choses comme de sa femme. Et après de tout le bien de Martin et de notre cohabitation, deux enfants ont été procréés dont l'un est trépassé, » dit Dutile. C'est le procès, vous savez, on a les minutes de tout ça. Devant ces éléments, le Sénéchal veut en savoir plus. Si l'histoire est véridique, elle est très grave. Alors il décide d'arrêter le supposé usurpateur qui, bien sûr, dit de rien comprendre. « Ils m'ont tous reconnu autrefois, » dit-il, « et voilà qu'ils se liguent contre moi. Allez-y, interrogez-moi, vous verrez que je suis Martin Guerre. » Et en effet, à toutes les questions qu'on lui pose sur la jeunesse de Martin, sur ses connaissances, sur son quotidien, il répond avec une exactitude et un aplomb absolument désarmant. Il est même capable de reconstituer l'arbre généalogique de la famille Guerre sur plusieurs degrés. Il connaît tout. Plus l'enquête avance et plus la confusion se met à régner. D'autant plus que chaque camp dispose de témoins solides. Les propres sœurs de Martin Guerre en sont certaines. L'accusé est bien leur frère. Enfin quand même, c'est leur frère. Elles sont capables de le reconnaître. Pas de doute à ce sujet. Mais alors que penser des nombreux gascons qui, convoqués devant la même cour, affirment mordicus que l'accusé est bel et bien Arnaud Dutile. Mais oui, c'est Arnaud, on le reconnaît, on ne le connaît que lui. Alors, qui croire ? Faut-il voir en tout ça qu'une vaste imagination d'un oncle jaloux ou la révélation d'une usurpation jusque-là à rondement mener ? Les deux thèses ont l'air. Et c'est ce qui fait de cette affaire une affaire tellement extraordinaire. Les deux thèses ont l'air aussi solides l'une que l'autre. Et pourtant, le juge va devoir trancher. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire du retour de Martin Guerre. Alors, au départ, l'histoire est belle. Un homme, disparu depuis huit ans, qui revient auprès de sa femme et de son enfant. Mais au bout de quelques années, on vient de le voir, son oncle l'accuse d'être un usurpateur devant un juge. Juge qui, après avoir entendu des témoignages très contradictoires, doit rendre sa décision. Décision que vous allez nous dévoiler dans un instant. Mais Franck, ne croyez pas que je doute de vous. Mais cette histoire, elle est incroyable. Elle est assez ancienne. Elle date du XVIe siècle. Oui, mais elle est vraie. C'est ça que vous voulez savoir. Moi, je voudrais savoir si elle a vraiment eu lieu, cette histoire. Bien sûr, on a pas mal d'éléments qui permettent d'en juger. Notamment une source très précieuse, celle de Jean de Corras, qui a laissé un récit. C'est un rapporteur de l'affaire. Il a raconté tout ça. Michel de Montagne aussi en parle d'ailleurs. Il était contemporain des faits. Il a assisté à une partie du procès. Il avait eu une bonne vingtaine d'années à cette époque-là. Et puis, ensuite, un grand nombre d'auteurs s'en sont emparés. Le film de 1982 dont vous parliez tout à l'heure. Le retour de Martin Guerre. Bien entendu, avec à chaque fois des interprétations très différentes sur les motivations de chacun des personnages. Chacun a un peu son avis sur la question. Il faut vous dire que, dès cette époque, l'affaire du retour de Martin Guerre a divisé non seulement une famille, mais un village, mais une région. Le juge, saisi du dossier, doit donc rendre son verdict. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne va pas faire dans la dentelle. Pour lui, l'homme rentré après huit années d'absence auprès de Bertrand est un usurpateur. Son vrai nom est bien Arnaud Dutile. Gascon venu littéralement voler l'existence d'un disparu. Et en conséquence, il devra être décapité et son corps mis en quatre quartiers. On ne plaisante pas dans la justice de l'époque. Ce verdict est un coup de tonnerre pour la défense. L'accusé n'entend pas en rester là, vous imaginez. Il est persuadé qu'il peut encore prouver qu'il est bel et bien Martin Guerre, que c'est sa femme qui l'a retrouvé, son enfant et sa famille et son village. Il porte l'affaire devant la juridiction supérieure, le Parlement de Toulouse. Et voilà maintenant le Parlement de Toulouse qui se penche sur cet incroyable dossier. Et un nouveau procès commence. Voilà l'impressionnant défilé des témoins qui reprend avec les mêmes arguments, avec les mêmes témoignages de part et d'autre que dans la première partie du procès. Le moindre détail est l'objet de discussions passionnées, l'emplacement des cicatrices de Martin Guerre, sa connaissance plus ou moins importante de la langue basque, puisqu'on est dans cette région, dans ce territoire. Et comme la première fois, tout ça débouche sur une profonde confusion, décidément l'affaire désarçonne tout le monde, elle s'enlise. Comme le raconte Roger Merle, l'historien Roger Merle, la cour y perdit son latin et décida sagement de mettre cet énigmatique personnage en liberté en attendant les résultats d'une plus ample information. On va se lancer dans une nouvelle enquête. Alors, l'espoir à ce moment-là semble changer de camp. Et je vous ai dit que Bertrand avait eu un témoignage terrible qui avait beaucoup compté dans la première condamnation. Là maintenant, elle est complètement troublée. Elle se dit mais après tout, je n'ai pas vu mon mari pendant huit ans, il a pu changer. Et si j'étais en train de faire une erreur ? Et si j'étais en train de condamner mon mari à une mort atroce ? Si en fait, c'était l'oncle Pierre Guerre qui avait tout manipulé ? On peut imaginer cette pauvre femme tiraillée par le doute. Son regard se perd sur ses enfants en train de jouer. L'émotion la gagne. Est-ce qu'elle peut laisser ses enfants maintenant sans père ? Une conviction va s'ancrer dans son esprit. De toute sa vie, elle n'a connu qu'un homme, un seul homme, Martin. Celui qu'elle a retrouvé et celui qui l'avait abandonné huit ans auparavant. Elle doit donc réparer son erreur. Elle doit tout faire pour le sortir de ce mauvais pas, afin que son foyer retrouve la paix dont il a besoin. Et c'est ainsi qu'après la libération du prévenu, elle l'accueille à nouveau chez elle. Vous imaginez ça ? Réconciliation sur l'oreiller, comme on dit, pleine de tendresse. Les époux se cajolent. Elle fait à Martin un accueil merveilleux. Elle est sa femme, il est son mari. Tout est rentré dans l'ordre des choses. Quand Pierre, quand l'oncle, apprend le revirement de Bertrand, il est hors de lui. Mais comment ? hurle-t-il. Cet usurpateur a réussi à la duper encore une fois, mais c'est intolérable. Il va voir de quelle bois je me chauffe. Et en effet, Pierre Guerre décide d'employer les grands moyens. Il réunit autour de lui un groupe de solides gaillards. Et sans cérémonie, il pénètre de force chez le couple, encore ému de sa nuit d'amour. Des insultes sont proférées, quelques coups sont échangés, mais toute résistance est inutile. Bertrand, éperdue de tristesse, voit son homme lui être brutalement arraché. Une fois de plus, si je puis dire, laissez-le. Les juges l'ont libéré, dit-elle. C'est Martin, je vous dis que c'est Martin, mais à le beau. Crier, Pierre Guerre et sa bande ne se laissent pas attendrir. Il se joue de toi, ton Martin, il se joue de nous, lance l'oncle. Sa place est dans une prison, ou mieux, au bout d'une corde. C'est une longue route qui attend l'accusé, traîné jusqu'à une prison de Toulouse. Pierre Guerre et ses hommes sans doute ne font pas preuve de ménagement avec le jeune captif. On pourrait penser que la cour de justice serait mécontente, qu'on lui ramène de force un homme dont elle avait décidé l'élargissement tout de même. Eh bien en fait, et ça c'est quand même assez curieux, la cour va valider l'initiative de Pierre Guerre contre son vrai faux neveu et la réouverture du procès qui a lieu dans la foulée. Chaque camp, encore une fois, va avancer des arguments un peu de manière stérile. Et évidemment, rien de décisif ne se dégage. Ce que ne savent pas les juges, c'est que Pierre Guerre s'est ménagé ses effets. Il dispose, selon l'expression de Roger Merle, d'une arme secrète. Et il entend bien mettre ses tatous sur la table au moment le plus propice, à la toute fin du procès. Alors que la décision finale approche. Ce moment est arrivé, il le saisit. Et soudain, alors que personne ne s'y attend, une silhouette apparaît sur le seuil de la salle du tribunal. Vous imaginez tous les regards qui se tournent vers cet homme visiblement éprouvé, qui avance lentement et tout de suite un détail trouble l'assistance. Un horrible pilon remplace une de ses jambes. Encore quelques pas, l'homme s'arrête. Alors c'est vrai qu'il ressemble énormément à l'accusé. On pourrait presque parler d'un sosie. L'homme aussi s'est ménagé ses effets. Il se racle la gorge, il regarde le juge et il lance. Je suis Martin Guerre ! Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Mais quel suspense cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et l'histoire du retour de Martin Guerre. Nous voilà maintenant au stade de l'histoire où nous avons deux Martin Guerre. « Oui, je suis Martin Guerre et cet homme m'a volé mon nom, ma femme, mon fils aimait bien ! » dit celui qui vient d'entrer. Cet homme venu de nulle part. La salle, le souffle coupé, bien entendu. Et très vite, les deux Martins vont être mesurés l'un à l'autre. Il faut bien le reconnaître. Le nouveau venu peine à répondre à un certain nombre de questions sur ce que l'on sait du passé de Martin. Martin, il est confus, il s'impatiente. On a alors l'idée de faire entrer une à une dans la pièce les personnes qui ont connu le mieux Martin Guerre avant son départ. Vous savez, les huit ans avant qu'il ne... Et là, tout devient clair. Les deux hommes se ressemblent, c'est vrai. Mais le vrai Martin est évidemment cet estropié qui est apparu comme ça, une extrémiste. On peut se dire que d'une certaine façon, le fait qu'il ne puisse pas raconter sa vie comme une leçon apprise par cœur plaide en vérité en sa faveur. Et surtout, une personne le reconnaît avec certitude. Là, c'est Bertrand. Vous savez, il y a des larmes qui ne trompent pas. Sa lèvre tremble. Elle est complètement mortifiée par cette erreur qui fait que pendant des années, elle a accueilli chez elle quelqu'un qui n'était pas son ancien mari. Pardonne-moi, Martin, dit-elle. Comment ai-je pu être joué à ce point ? Ce sont des excuses qui paraissent plus que sincères. À moins que, comme le suggèrent certains, Bertrand ait été complice, consciente ou inconsciente, de l'usurpateur. Peut-être qu'après tout, elle trouvait que c'était une solution qui en valait une autre. Quoi qu'il en soit, Arnaud Dutile est démasqué. Il ne tarde pas à tout expliquer. Il a rencontré Martin Guerre sur les champs de bataille. Il a passé beaucoup de temps avec lui. Alors, évidemment, vous savez, sur un champ de bataille, on discute, on parle de tous les sujets, y compris des sujets intimes. Or, Arnaud a toujours eu une mémoire exceptionnelle. Et un jour, il s'est dit que, puisqu'on le prenait pour Martin, tellement il lui ressemblait, il pouvait peut-être lui voler sa vie. Cette fois, l'aventure s'arrête. La condamnation suit. A la fin de cet été 1560, Arnaud Dutile est livré à la potence qu'on est venu dresser exprès, juste devant le foyer des époux Guerre. Un foyer qu'il avait bien cru pouvoir faire sien. L'histoire de Martin Guerre, c'était le récit plein de suspense que vous nous avez proposé aujourd'hui, Franck Ferrand. Alors, on va gravir des sommets maintenant avec votre invité. Vous recevez Marc Menand pour parler de la toute première ascension du Mont-Blanc. Bonjour Marc. Bonjour Franck. Merci d'être de retour dans une émission qui change de formule, mais qui ne change pas de fidèle, comme vous pouvez le voir. Mais très belle histoire. J'étais captivé. Alors, d'une belle histoire, on va passer à une autre, si vous voulez. Parce que le 8 août dernier, on a célébré un anniversaire qui, à mon avis, est passé quand même incroyablement aux oubliettes. On a très peu évoqué les 230 ans de cette toute première ascension du Mont-Blanc qui a eu lieu le 8 août 1786. C'était très important parce qu'à l'époque, l'alpinisme n'était pas une discipline constituée, il faut le dire. Non, il y avait, disons, quelques personnages qui commençaient à tutoyer la montagne, mais ils étaient encore loin des sommets. Le premier qui avait osé monter au plus haut et découvrir la mer de glace était un Anglais. Il s'appelait Ouidam. Et c'était 1741. Là, nous sommes en 1786. Donc ça fait presque un demi-siècle qu'on a commencé à aller voir ce qui se passait dans les Hauts-Sommets. Jusqu'alors, la montagne était réputée comme un endroit absolument inaccessible et c'était le domaine des dieux et des démons. Et des esprits. Et des esprits, voilà. Oh là 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 ! Qu'est-ce qui se niche dans ces profondeurs ? Il y a là les âmes les plus noires. Et oser les approcher, c'est bien évidemment passer de façon certaine à trépas. Il faut donc non seulement avoir le courage de l'effort, mais aussi je dirais cette audace qui fait que rien n'est impossible, que les esprits, c'est une légende à une époque où on est encore en plein obscurantisme. Alors ce sont deux hommes qui sont du coin, si je puis dire, qui ont toujours vu la montagne sous leurs yeux, qui ont été élevés à l'ombre des grands sommets. Deux hommes qui vont affronter le Mont-Blanc. Ils s'appellent donc Pacquard et Jacques Balma. Michel Pacquard et Jacques Balma. Voilà. Alors Pacquard, il est médecin. Né à Chamonix. Il a 29 ans. Jacques Balma, il est minéralogiste. Il est chasseur. Il est, je dirais, l'homme de toutes les curiosités. Et il est tellement dans cet apprivoisement de la montagne qu'on le considère comme déjà un guide. Comment ont-ils eu l'un et l'autre l'idée de grimper jusqu'au sommet du Mont-Blanc ? C'est ce que nous voyons avec vous, Marc Menand, dans un instant. C'était en 1786, il y a 230 ans, tout pile cet été. Deux Français réussissaient pour la première fois l'ascension du Mont-Blanc. Et on en parle, Franck Ferrand, avec votre invité Marc Menand, qui est journaliste et écrivain. Alors Jacques Balma, déjà, lui, Marc, avait fait une première tentative. Il était allé dormir sur le glacier, en fait. Oui, mais Pacquard avait aussi tenté déjà par deux fois et deux échecs. Et un mois et demi auparavant, Balma, qui est un solitaire. On pourrait l'appeler l'ours, en quelque sorte. Cet homme-là, quand il vous accorde trois paroles, il a déjà tenu un discours. Et c'est l'homme qui passe son temps dans la montagne. Parce qu'il a déjà une obsession, c'est de dénicher l'or. Il n'est pas spécialement l'homme de la conquête. Il est l'homme du filon, en quelque sorte. Et il aime aussi la chasse. Et un mois et demi auparavant, il redescend d'une de ses traversées, où il tâtonne ses découvertes. Et là, il rencontre un groupe. Et là, je leur dis, mais d'où venez-vous comme ça ? Et il comprend qu'ils vont tenter le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc est une obsession pour l'ensemble des guides, mais également de ceux qui viennent d'ailleurs. Dont un qui s'appelle Horace Bénédicte de Saussure, qui est Genevoix, professeur de philosophie, géologue, grand scientifique. Oui, il faut le présenter ce Saussure, c'est une grande figure. C'est une grande figure. 20 ans auparavant, il avait découvert le Mont-Blanc et s'était juré d'être le premier au sommet. Mais il doutait quand même de ses capacités. Alors il avait promis à celui qui atteindrait la cime, la Taupinière, parce qu'on l'appelle la Taupinière. C'est déjà la belle Taupinière. Pour nos plus jeunes auditeurs, je signale qu'à Taupinière, c'est simplement un petit monticule fait par une taupe lorsqu'elle creuse sa galerie. C'est vrai, mais sauf que le sommet du Mont-Blanc... ... ressemble un petit peu à une Taupinière. Voilà, voilà, voilà. Et il a promis une prime à celui qui réussirait. Alors il fait partie de ceux qui guettent constamment l'information. Mais ça encourage bien évidemment, ça crée une émulation. Et les uns et les autres se lancent à chaque fois, mais ils redescendent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des capes à franchir. Quand vous êtes au-dessus de 3500 mètres, vous sentez l'oppression de l'altitude. Il y a déjà le décor en soi, avec les neiges, avec la glace. On n'a aucun équipement. Il y a la raréfaction de l'oxygène, il y a la pression. Et surtout, bien évidemment, et aucun équipement. C'est-à-dire que vous êtes tout de suite dans l'horreur de la pression de la nature. Alors, il y a aussi la crainte que la physiologie humaine ne soit pas capable de supporter ça. Parce qu'à l'époque, on ne sait rien. Rien, 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 rien. Donc, quand il les voit monter, il redescend chez lui, il dit à sa femme, je remonte parce que ces gars-là, ils sont en train de me préparer un petit traquenard. Et s'ils doivent arriver au sommet, je serai avec eux. Je serai avec eux, oui. Et là, ils remontent, ils remontent. Et au petit matin, ils les surprendent. Ils ont dormi là où c'était encore dans la partie pacifiée. Et quand ils le voient, ils ne sont pas heureux. Bref, il n'en reste pas moins qu'il part avec eux. Mais les difficultés font qu'ils font très vite le décrochage et ils retournent. Ils redescendent. Mais lui, il continue. Et là, il y a devant lui une arrête. L'arrête, c'est véritablement le sommet du triangle. Et qui sait qu'il est là sur 500 mètres. Et il ose se nicher comme s'il était sur un cheval. Et vous imaginez, de chaque côté, c'est la pique. Il n'a rien pour se tenir. Et le voilà qui saute. Il saute. Il saute. Mais il se rend compte, au bout de 300 mètres, qu'il lui faut repartir dans le sens contraire. Il ne peut pas. Et là, imaginez derrière lui le vide. Il ne voit rien. Il va retourner en arrière. Et il se fait surprendre par la nuit. Ce qui fait qu'il est obligé de dormir là, au milieu des glaces. C'est la première fois que ça arrive. Et dans le village, ça devient une émotion incroyable. Il n'est pas mort. Il a tutoyé les esprits qui l'ont laissé libre et qui lui ont permis de revenir. Pacquart, qui connaît l'histoire et qui a son obsession de monter lui aussi au sommet, quelques temps après, rencontre notre montagnard. Il ne pouvait que se croiser, ces deux-là, forcément. Mais alors, il sait qu'il faut épargner les mots avec Balma, Pacquart. Et il lui dit... Pourquoi ? Parce que je vous dis, il n'est pas très loquace. C'est l'homme de la solitude. C'est l'homme qui jamais ne s'adresse à quiconque. L'homme des montagnes. L'homme des montagnes. Tout à fait, c'est un cliché. Mais parfois, on n'échappe pas à la caricature. Et donc, il lui dit, j'aimerais que vous m'accompagniez. Bien évidemment, il lui promet une petite somme. Parce qu'il sera le guide. Et moi, je partirais avec mon équipement, une boussole, un baromètre. Donc, c'est Pacquart qui propose ça à Balma. Bien évidemment. Et l'autre, dans un groillement, lui dit... D'accord. Le sait-tout, si le temps le permet. Nous nous retrouverons au plateau. Et voilà. Il n'y a pas de communication à l'époque. Chacun s'enferme dans son domaine. Silence absolu. Pas question d'éveiller quoi que ce soit. Le moindre soupçon. Reste que Balma a une petite fille. Elle est là, elle a trois semaines. Elle est mignonnette. Mais la fièvre l'apprend. Son papa, c'est guérir la fièvre. C'est l'avantage. Oui, non mais sauf que malheureusement, on sent que le cas est un peu grave. Marie-Jeanne aimerait lui dire de ne pas partir. Mais lui, il a une parole. Il a dit au docteur qu'on se retrouverait. Et la météo, selon son instinct, elle est plutôt bonne. Alors, il faut y aller. Et le voilà qui est à contre-cœur, quitte cette famille, avec l'enfant dans les fièvres. Il monte, sans rien dire. Il a préparé ses petits beignets. Il n'y aura que ça pour manger. Et on se retrouve au point dit à la dernière maison. Bonjour docteur. Bonjour Balma. La météo va être bonne. C'est un bon encouragement. Et les voilà qui partent. Bien évidemment, celui qui se charge des éléments scientifiques, le baromètre, la boussole, les quelques... C'est Balma. C'est le guide. Et le voilà, donc, a commencé à tracer, lorsqu'ils sont sur les pentes neigeuses, à tracer les pas qui permettent à Pacard de s'engouffrer à nouveau. Reste que cette neige, il y a un soleil qui est un peu trop ardent. Et cette neige devient vite mollassonne. Alors on est là, on s'embourge. On l'enfonce en fait. On l'enfonce. Et puis on sent qu'elle n'est pas très stable. Aujourd'hui, vous avez des piaulets, vous avez une corde pour vous maintenir l'un l'autre. Vous avez des points pour rattraper l'équilibre. Là, il n'y a rien. Que l'audace. Il n'est pas question donc de montrer le moindre inquiétude. Et Balma est l'homme de la certitude. Reste que les pas enchaînant les uns derrière les autres, on commence à se retrouver dans les zones les plus inconnues, là où personne n'est jamais allé. On n'a encore jamais mis à pied, bien sûr. Mais très lente, beaucoup trop lente à progression. Quels sont les chemins possibles ? Alors on peut monter par le tacu. Là, ils ont choisi de monter par le goûter. Mais il y a eu plusieurs tentatives. Et le goûter s'avérera une pente relativement difficile. Il n'a pas choisi la face la plus simple. Non, mais bon, de toute façon, on ne connaît rien. On ne se connaît pas, oui. Alors, on suppose. Alors, Pacquard est allé très souvent sur le brévent et à la jumelle. Il a essayé d'observer, savoir comment éventuellement, on peut imaginer les chemins possibles. Et là, c'est à Balma de déterminer au fur et à mesure, si on prend à droite, si on prend à gauche, derrière telle roche que l'on découvre, est-ce qu'il y a un piège ou est-ce que c'est là que l'on doit s'engouffrer ? Et ça continue lentement. Mais à un moment donné, le solide Balma commence à fléchir. On est à plus de 3500 mètres. Sans doute, il n'y a pas de d'altimètre à l'époque. Il se tourne vers Pacquard. Il lui dit, docteur, il va falloir que vous preniez de temps en temps la place en tête à vous de faire la trace. Sinon, je ne tiendrai pas. Bien Balma. Et donc, Pacquard passe devant. Et avec le baromètre, il devient le guide. Il devient le Sherpa. Ah ! Ils vont ainsi se relayer. Et avec cette altitude qui, au fur et à mesure, les écrasent. Qui arrivera au sommet, le premier ? Et bien, on ne le saura jamais. Personne ne l'a dit, c'est ça ? Personne ne l'a dit. Mais ça va créer néanmoins, dans la vallée, toutes les rumeurs. On va tout faire pour les diviser. Ce qui fait que ces hommes, qui vont s'affranchir de cette difficulté extrême, qui vont oser cette première sur le Mont-Blanc, finiront ennemis. Bien que Pacquard se sera marié avec la sœur de Balma. Ils ne se parleront plus. Il faut savoir que quand vous montez le Mont-Blanc, à partir de 3500 mètres, c'est terrifiant. C'est-à-dire que chaque pas devient un effort colossal. Votre pied retombe dans la neige. C'était comme s'il était lesté par le plomb. Et le souffle est de plus en plus court. Et vous ne faites jamais plus de 10 pas d'affilée. Et ils vont finir à 18h23, au sommet du Mont-Blanc. Et là, l'extase, ils dominent l'Europe. Il faut dire que les esprits ont quand même réservé une mauvaise surprise à Balma, lorsqu'ils redescendent à la vallée. Alors déjà, à 18h23, il faut repartir. On va dormir. Mais le problème, c'est que Pacquard ne voit plus rien. Il est aveugle. Il s'accroche au sac de Balma. Et quand ils arrivent à la vallée, ils retournent chez lui. La fenêtre est ouverte, Balma. Et il comprend. Car à cette époque-là, quand une fenêtre est ouverte, la fenêtre d'un enfant, ça veut dire que le petit ange s'est envolé. Et la petite fille a succombé à la fièvre. Donc la petite fille de Balma, finalement, n'a pas vu son papa revenir vainqueur du Mont-Blanc. Non, non. C'était le tout début de l'alpinisme qui, évidemment, ensuite s'est développé. Mais beaucoup plus tard, 50 ans plus tard. Beaucoup plus tard. Il va retourner plusieurs fois sur le Mont-Blanc. D'ailleurs, il sera le chef de l'équipé qui permettra à De Saussure de connaître, un an plus tard, lui aussi, ce tutoiement du sommet. Et il disparaîtra des années plus tard en appelant un personnage aussi rugueux que lui pour aller chercher un filon d'or parce que ça reste son obsession. Et ce personnage va revenir. Il s'appelle Pache. Il va revenir tout seul. On ne saura pas ce qui est devenu Balma. Et c'est 19 ans plus tard que l'on découvrira qu'en réalité, il était tombé dans une crevasse car il avait voulu aller jusqu'au-delà de la possibilité de l'homme, là où Pache avait fait demi-tour. Sous-titrage Société Radio-Canada dit aujourd'hui, Franck Ferrand, vous le connaissez presque par cœur, le bien-aimé Louis XV. Ah oui, c'est un destin qui me tient à cœur, tout particulièrement. Il se trouve que j'ai consacré des mois et des mois de ma vie à étudier l'un des groupes humains les plus structurés, les plus raffinés, les plus dépravés aussi, disons-le, qui furent jamais. Je veux parler de la cour royale à Versailles sous le règne de Louis XV. Or, vous savez qu'on évoque beaucoup le règne de Louis XV et souvent son époque et sa cour et sa politique et ses amours et ses travers, etc. Mais il est assez rare qu'on prenne le temps de retracer dans sa cohérence, dans ses rebondissements toujours un peu étonnants, cette vie pourtant fantastique et qui commence, vous allez le voir dans un instant, comme une tragédie noire. Un grand destin par semaine, un épisode par jour, c'est la nouvelle formule d'Au coeur de l'histoire. Le grand destin que vous ressuscitez aujourd'hui, c'est celui de Louis XV, une vie incroyable qui commence par un drame. Je vous rappelle que le samedi, pardon, c'est une petite parenthèse, mais le samedi, vous pouvez réécouter l'ensemble. Les cinq épisodes. C'est ce qui s'est passé samedi dernier avec Charlie Chaplin. À 14h, oui. Donc voilà, nous allons parler de Louis XV. Et souvent, les biographies de rois commencent par ces mots « Rien ne prédisposait tel jeune prince à régner un jour ». Alors, au fond, c'est une phrase qui n'est jamais tout à fait vraie, parce que dans les vieilles monarchies ne coiffent la couronne que des membres éminents de la famille royale. Mais, si on admet que certains monarques étaient à leur naissance moins bien placés que d'autres dans l'ordre de succession, alors aucun n'a été plus éloigné du trône que celui qui un jour va devenir Louis XV. Il faut vous dire que lorsqu'il vient au monde, c'était le 5 février 1710, il y a entre le trône et lui, d'abord le souverain régnant, le vieux Louis XIV, son arrière-grand-père, bien sûr, et puis l'héritier direct de celui-ci, qu'on appelle le grand dauphin, à la cour, on l'appelle Monseigneur, c'est le grand-père de notre nourrisson, et puis son père, bien entendu, ce duc de Bourgogne, qui lui-même va devenir l'héritier à la mort du grand dauphin l'année suivante. Et enfin, comme si cette brochette n'était pas suffisante, il y a un frère aîné, c'est-à-dire que notre petit prince, qui vient de naître le 15 février 1710, est titré duc d'Anjou, mais il a un grand frère qui s'appelle le duc de Bretagne. D'ailleurs, entre nous, il y avait même un premier enfant, puisque le duc et la duchesse de Bourgogne ont perdu en bas âge un premier enfant. Le grand frère est né en 1707, et le nôtre, là, il naît en 1710. Donc, tous les chroniqueurs nous disent qu'en février 1710, Louis XIV est aux anges, et pour cause. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi, qui d'ailleurs est encore en bonne santé, puisque Louis XIV est en pleine forme, qu'un roi a la fierté de voir s'aligner pour lui succéder, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Trois petits-fils, deux arrière-petits-fils. Vous vous dites que la suite est assurée, que le vieux roi peut dormir sur ses deux oreilles. Eh bien, vous avez tort. Car en 1711, meurt donc le grand dauphin. Il faut vous dire qu'il faisait tellement d'abus. C'était ce gros homme, c'est étonnant, qui passait son temps dans les plaisirs, et il avait vraiment profité de la vie, lui. Donc, il meurt en 1711. Et alors, surtout, en février 1712, alors que le petit duc d'Anjou a tout juste deux ans, ses parents sont pris. D'abord, sa mère. Il faut vous dire que sa mère avait vu un voyant qui venait de Turin, qui lui avait dit « Oh, madame, vous vivrez jusqu'à 27 ans révolus. » C'est peu, quand même. Et la princesse ne cessait de dire « Oh, de toute façon, c'est ma dernière année. » On lui disait « Mais madame, ne vous couchez pas si tard, ne jouez pas comme vous le faites, etc. » Elle disait « Mais je profite d'une vie qui m'est comptée. » Elle savait qu'elle allait mourir. Et de fait, elle tombe malade. Il faut dire qu'elle ne s'est pas ménagée pendant cet été 1711, 1712. Elle en l'a beaucoup vue à la chasse. Alors qu'il pleut, qu'il givre. Peu importe, elle est là toujours. Et quand elle rentre de la chasse, elle passe faire sa cour à Oroi et à madame de Maintenon. Et dès qu'elle a fini la dauphine, puisque maintenant, elle est devenue dauphine, s'en va danser. Et après le bal, elle joue toute une partie de la nuit, etc. Vous voyez un peu le genre de vie. Et voilà qu'un jour, elle arrive à Marly. On est obligé de l'aliter. Elle est prise de très fortes fièvres. Et puis, assez vite, au bout de quelques jours, vont apparaître les terribles tâches rouges, qui sont le signe de la rougeole. Et la rougeole, c'est une maladie qu'on prend plus qu'au sérieux à l'époque. Toujours du reste. Mais à l'époque, ça pouvait être mortel. Là, c'est une rougeole maligne, nous dit le premier médecin. La princesse Vassalité, on ne la reverra jamais debout. Elle va mourir. Son mari lui avait dit que si elle mourait dans les huit jours, il la suivrait. Eh bien, le pauvre, c'est exactement ce qu'il va lui arriver. Et le petit duc de Bretagne, à son tour, à l'étache rouge. Et le petit duc d'Anjou aussi. Bref, en l'espace de quelques jours, voilà le dauphin, la dauphine, leur fils qui était le nouveau dauphin, qui meurt et ne reste plus maintenant pour succéder à Louis XIV que cette espèce de petit héritier, ce bébé malingre, orphelin, qui passe pour un véritable miraculé. Le fait est que le petit duc d'Anjou aurait dû y passer, lui aussi, sa survie. Il la doit à sa gouvernante, la duchesse de Vantadour. Il commençait à parler, vous savez, à l'époque, il l'appelait Maman Vantadou. Et cette duchesse de Vantadour est une femme de tête, convaincue que les parents et le frère de l'enfant ont été les victimes des purges et des saignées ordonnées par la faculté. Elle va fermer la porte des appartements princiers à tous ces diafois russes. Elle les tient à distance, ces médecins, qui sans doute avec les meilleures intentions du monde, vous envoyaient à de patresse avec plus de certitude qu'un fichu virus. Moyennant quoi, grâce au mauvais caractère de sa gouvernante, le petit a survécu. On ne donne quand même pas tellement cher de sa vie à ce petit prince qui est tellement petit. Il est pâle, il a de grands yeux, qui paraît-il, lorsqu'il vous fixe, sont assez impressionnants, des grands yeux noirs qui éclairciront un peu avec le temps. C'est un enfant assez étrange, un peu fantomatique, bien entendu, sur lequel on veille évidemment, puisque c'est sur lui que repose la succession. S'il venait à mourir, c'est son oncle, le duc de Berry, donc le troisième petit-fils Louis XIV, le duc de Berry qui régnerait sur la France. Sauf qu'en 1714, accident de chasse, décidément, pas de chance, le duc de Berry tombe de cheval et ce ne sont pas des os qu'il se casse, c'est une veine carrément qui va rompre. Alors, il va avoir beaucoup de vomissements et les médecins de l'époque disent « Oh, c'est curieux, il a dû faire une indigestion de chocolat ». Ce n'est pas du chocolat évidemment qu'il vomit, c'est du sang. Voyez comme ces médecins sont dangereux. Il meurt, le duc de Berry. Alors là, vraiment, le seul, l'unique, le dernier héritier de Louis XIV, c'est ce petit duc d'Anjou. « Oh, il est frêle, il est frêle, mais il survit. » Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Suite du premier épisode du Grand Destin de la semaine consacré à Louis XV. Louis XV, qui a à peine deux ans, Franck est devenu le nouvel héritier du trône de France. Et oui, et il va donc grandir dans cette responsabilité. Alors, c'est un tout petit enfant, mais quand même, tout de suite, on lui explique, bien entendu. Et lorsque son arrière-grand-père, ce très vieux roi Louis XIV, commence à aller mal, on est au mois d'août 1715, eh bien, on essaie de faire comprendre à l'enfant que c'est lui qui va devenir le roi. Alors, on l'amène au chevet de son aïeul. Et il y a cette scène qui a été souvent racontée, mais qui est extraordinaire, entre ce très vieux roi de 77 ans, qui vient d'achever le plus grand règne de l'histoire de France, et puis ce tout petit enfant qui ne sait encore rien. Et Louis XIV dit à celui qui va devenir Louis XV, « Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre. » Il était bien placé, Louis XIV, pour dire ça. « C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela, » dit-il. « J'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenu par vanité. Ne m'imitez point. Mais soyez un prince pacifique et que votre principale application soit toujours de soulager vos sujets. » Ça peut paraître rien comme ça, mais cette sorte de bénédiction, ce passage de témoin entre le très vieux roi et le tout jeune, va avoir des répercussions essentielles sur l'histoire de France et sur l'histoire du monde, car Louis XV appliquera à la lettre le conseil de son arrière-grand-père. Alors, il devient le petit roi. Vous savez, on coiffe le plumet noir, le roi est mort. On coiffe le plumet blanc, vive le roi. Ce petit roi Louis XV est complètement dépassé par les événements. Il ne suivra pas ou de très loin les événements du Parlement de Paris. Cette séance extraordinaire au cours de laquelle on verra le régent, donc le neveu de Louis XIV, qui est l'oncle de Louis XV, Philippe d'Orléans, prendre la régence pleine et entière en cassant le testament du vieux roi qui prévoyait la nomination de tout un conseil de régence. Ce conseil de régence présidé certes par le duc d'Orléans, mais au sein duquel le duc d'Humaine, c'est-à-dire un des enfants légitimés de Louis XIV, aurait eu une place absolument essentielle. Et ce duc d'Humaine devait notamment être le chef de la maison militaire du petit roi. C'est-à-dire qu'on lui donnait en quelque sorte les armes. Et ça, le régent n'en veut pas. Enfin, le régent, Philippe d'Orléans n'en veut pas. Il promet tellement monts et merveilles aux parlementaires que le parlement de Paris casse le testament. C'est la chute du duc d'Humaine. Le régent est pleinement le maître du royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, dont la réputation mériterait, mais on a déjà fait des émissions sur le régent Philippe, on pourrait en dire beaucoup sur lui. En tout cas, il va avoir cette loyauté foncière. Toute son action politique n'est dirigée que vers la mise au point d'un règne qui sera le plus prospère et le plus noble possible. Il veut remettre au petit roi Louis XV lorsqu'il sera majeur, c'est-à-dire quand il aura 13 ans, il veut lui remettre le royaume dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va l'éduquer. D'abord, on l'a emmené de Versailles. Il était venu s'installer à Trianon pendant quelques jours au moment de la mort de son arrière-grand-père. Et puis, on emmène le petit prince à... Enfin, le petit roi, mais il est roi maintenant, on l'emmène à Vincennes. Ça ne s'est pas fait sans mal parce que vous imaginez tous ceux qui, dans sa maison, tous les gens qui s'occupent de lui n'avaient pas envie du tout de quitter Versailles. Mais le régent exige qu'on l'emmène à Vincennes. Et puis, à la toute fin de l'année 1715, le 31 décembre 1715, on le ramène à Paris, au Palais des Tuileries. Il est maintenant à un jet de pierre du Palais Royal où s'est installé le régent. Et donc, le roi et le régent vivent dans le même quartier au cœur de Paris, parmi les Parisiens qui adorent les apparitions de ce petit roi extraordinaire. Alors, évidemment, toutes les grandes histoires de l'époque, l'affaire de la bulle, l'unigénitus, etc., passent complètement au-dessus de cet enfant. Mais ce qui est amusant, c'est de voir à quel point il peut être espiègle, bougon, il se roule par terre comme tous les enfants, évidemment. Surtout que sa gouvernante, Madame de Vantadour, a tendance à être un peu trop gentille avec lui, peut-être. Et à côté de ça, cet enfant, lorsqu'il est dans des cérémonies officielles, lorsque, par exemple, il reçoit le tsar de Russie, Pierre le Grand, il joue parfaitement son rôle de roi de la manière la plus royale et la plus noble qu'il soit. C'est assez amusant. Alors, bien sûr, il va connaître un moment très dur. C'est au moment de ses sept ans, vous savez, ce qu'on appelle le passage aux hommes. C'était comme ça à l'époque quand un enfant, dans les milieux très évolués, arrivait à l'âge de sept ans. Il quittait les jupons des femmes pour entrer sous la férule des hommes, si je puis dire. Et en l'occurrence, son gouverneur. C'est le duc de Villeroy qui est un vieux barbon, pas rigolo du tout, très à cheval sur l'étiquette, etc. Heureusement, il y a un précepteur qui est auprès du gouverneur qui se trouve être l'abbé, enfin, il est maintenant évêque de Fréjus, c'est monsieur de Fleury. Et lui est un homme psychologue, c'est un pédagogue, c'est quelqu'un de doux qui comprend cet enfant, qui va devenir en quelque sorte son père de substitution. Et ça aura là encore une répercussion considérable puisque bientôt, Fleury sera le premier ministre du roi Louis XV. Sous-titrage Société Radio-Canada